Salut les filles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation et de gameplay de personnages sur Marvel Contest of Champions. Aujourd'hui, on retrouve Jubilé. Ok, je sais si vous allez me dire, on s'en fout de Jubilé, personne n'ajoute. Mais, moi aussi je ne l'ajoute pas, mais je m'en fous, je vais quand même la présenter. Parce qu'en fait, vous savez que j'aime bien tous les personnages bizarres, ça ne veut pas dire que je les joue tout le temps, mais j'aime bien quand même. J'aime bien aussi un moment où je vais rire de jouer avec et je vais me faire kiffer. Mon but, à moi surtout, c'est surtout de me faire kiffer à chaque fois. Donc voilà, elle est 6R3, elle est en carré de la pocket, je vais essayer de vous montrer sa meilleure version. Ce n'est pas le tir, pas du tout, moi le premier je ne la mettrai pas à aucun moment. Mais en fait, pardon, en fait ce qu'il y a, c'est que j'aime son côté, les SP font énormément de dégâts avec beaucoup de prouesses. Je lui ai mis la relique de Tornade car ça joue sur les prouesses et je sais que Jubilé en gagne énormément et je voulais tester ça. C'est plutôt pas mal, vous allez voir. Les synergies, à propos câbles, c'était pour pouvoir la mettre en cavalier car elle n'a pas énormément de synergies monstrueuses. Voilà, donc elle se joue même sans. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de pouvoir la mettre en cavalier. Parce qu'elle n'a pas énormément de synergies qui la rendent ouf. Ce qui est de la synergie de Malicia, de Malicia Gambit. Donc moi j'ai mis Gambit, Jubilé en fait de gagne, 20% de puissance de prouesses. Ce qui est pas mal car on peut remonter à 12 ou 15, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Je l'ai joué il y a très longtemps. Et là, on va revoir ça. Je crois que c'est 12 de mémoire. J'ai tantimais à côté de moi, je peux même vous dire ça normalement. Ouais, maximum 12 prouesses, c'est ça. Voilà. La synergie avec Longshot et Longshot Mojo, qui sont deux très bons personnages. C'est pendant que le feu d'artifice bleu est activé. Et les compétences adverses vont échouer. Et on gagne une prouesse passive qui augmente de 25% et dégâts des super pouvoirs. Le bleu pour moi, c'est le plus intéressant car il pose un traumatisme. Voilà. Le SP2 pose un traumatisme sur l'adversaire. Et le SP1 pose un ralentissement. Avoir un ralentissement avec un mutant, c'est plutôt pas mal. Car c'est très souvent les sciences qui font ça. Jean-Chi, Chang-Chi fait ça aussi en virtuose. Donc, c'est bien d'avoir une autre classe où on peut avoir des ralentissements. Et voilà. Ça peut être utile quelque part. Voilà. Ces autres synergies, c'est plutôt bof. Et ces autres trucs de feu d'artifice, j'aime pas trop. Donc, je les trouve beaucoup moins intéressantes. Là, on va les taper. Vraiment. Voir le SP3, SP2, SP1. Ce que ça peut faire. Vraiment. Vous avez vu. On est en cavalier. On met des tartes à 2000. Pour un perso qui, soi-disant, est ultra pourri. C'est pas si dobé que ça quand même. C'est la première fois que je joue que ça. En cavalier. On va aller voir le SP3, c'est fait. Hop. Je suis en bleu, en plus. Donc, c'est vraiment le bleu que je vise. C'était vraiment pété quand même, c'était le long fait. Il a enlevé 34 000. Ok, c'est pas ouf. Voilà. Vous voyez, le bleu, là, il est bien, bien, bien activé. Et bien, il est résistible. Ok. Les dégâts du SP2 étaient monstrueux. Hop. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. On fait le SP1. Et vous voyez, on met un ralentissement. Voilà. Le traumatisme et le ralentissement, c'est vraiment les deux trucs qui me plaisent le plus. Oh, on monte beaucoup plus haut en cross. Alors, on va vite faire ça. Encore. Bleu, 23, 14, 14. On a mis des petits dégâts plutôt sympas. On a des petits dégâts spassifs. On est arrivé à 13 petits dégâts spassifs. C'est énormissime. Voilà, petite tornade. Une petite provocation. Le brésillard. Le brésillard, il n'est pas... Il monte énormément en prouesse. Ouais. Le brésillard nous sert bien pour monter les prouesses. C'est pas mal. Bon. Normalement, là, ça d'aide. Hop. Ah, 5 heures de 6 heures. Ah, ouais. Ah, c'est... Moi, j'ai un petit sac que j'aime bien. C'est que, vous avez vu, en termes de puissance, c'est sûr, on n'est pas sur du sunspot. On n'est pas sur du nain noir. On n'est pas sur du... À popo. À popo, encore, c'est même pas sa grosse puissance de fou. Quoi que, avec Strife, il met des sps et on pleure. C'est pas un Strife. C'est pas un câble. C'est sûr qu'en termes de puissance, voilà. Mais, en attendant, on n'est pas tant déçu que ça. 56K, on vient de le mettre là, à la fin. Non, j'ai bien kiffé. C'est drôle, quand même. Il y a de sa petite utilité, que moi, j'aime bien. Il peut être une option sur certains endroits, selon le perso qu'on affonte. Mais, voilà. Je ne pense pas l'emmener. Je vous dis franchement, ça sera peut-être une fois dans le jeu où ça va être une option. Ou alors un kiff. Je ne sais pas. Demain, ils font une queue chevalier. Ou, pour les mutins, ils disent, il faut avoir des prouesses. Moi, je vais me faire kiffer d'emmener L, Tornade, Storm X. Voilà. C'est des persos que je vais kiffer à aller jouer. Et moi, je vais me régaler avec. Mais, j'aime bien. Voilà. C'était un petit kiff. Il fallait aussi que j'en parle. Je n'avais pas fait de vidéo sur elle. Voilà. On voit ce qu'elle fait. Mon but, surtout, de faire les vidéos sur les personnages, c'est vraiment de faire des vidéos sur tous les personnages qu'on voit et vraiment ce qu'ils font. Maintenant, à vous de juger si vous voulez la jouer souvent. Ou peut-être que vous allez mieux la jouer que moi. Vous allez kiffer encore plus que moi. Je reprends toujours son exemple. Mais moi, je joue Black Panther classique à plein, plein, plein d'endroits. Je l'emmène très souvent. D'autres vont me dire que c'est une grosse merde. Qu'ils le disent. En attendant, je fais les mêmes contenus qu'avec Black Panther. Et je n'ai pas l'impression d'en chier plus que ça. Même si c'est vrai qu'en live, ce n'est pas la même façon de jouer que hors live. Il faut encore que je m'habitue à jouer en live le plus possible. Alors, j'essaye d'en faire aussi le plus possible pour essayer de me dire que je suis en live, mais de jouer comme si je ne l'étais pas. C'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Il y a une autre pression. Il y a une autre façon de jouer qui est différente. Si on est hors live, en live. Donc, voilà. C'est, voilà. Mais en attendant, vous avez vu une vidéo sur je l'ai mis. Les filles, n'oubliez pas, pour ceux qui ont aimé, le petit pouce bleu. Pour ceux qui n'ont pas aimé, un gros pouce rouge. Je m'en tape l'oignon. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça ne me dérange pas du tout. Et au contraire, même, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas aimé, si vous vous dites, cette vidéo, elle est dobée. C'est quoi ce truc-là ? Qu'est-ce que tu nous fais là ? Voilà. Vous avez le droit. En attendant, si vous avez bien aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pour d'autres, on n'oublie pas de partager un maximum la chaîne pour arriver aux 600 abonnés pour le CCP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vous kiffe. Je vous adore. Je vous embrasse. Je vous fais des bisous. A plus plus. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous.